Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. C'est surprenant, c'est mystérieux. Et c'est à ce moment-là qu'un brûle très étrange va être enregistré. Les clés du mystère sur Sud Radio. Celui qui pense être la réincarnation de quelqu'un ayant vécu dans des temps reculés, a-t-il une imagination débordante ? Fait-il preuve de voyance ? Est-il un fraudeur bien renseigné ? Ou bien est-il vraiment remonté dans sa vie passée grâce à l'hypnose ? À quoi d'ailleurs correspond l'état hypnotique ? La réincarnation a une existence spirituelle ? A-t-elle une explication scientifique ? Bonjour Yves Lignon. Bonjour Emmanuel. Alors on va partir aux Etats-Unis un petit peu partout en réalité. Oui, on va partir un petit peu partout. Mais on va d'abord rappeler qu'il y a des études scientifiques très sérieuses sur la réincarnation. qu'un psychiatre universitaire, c'est un détail qui compte à mes yeux, américain de l'université de Charlottesville en Virginie, a consacré toute sa carrière à recueillir des témoignages de supposées réincarnations, qu'il les a triés, qu'il en a gardé une vingtaine venant du monde entier. Pour être précis, il en a trouvé dix aux Indes et à Ceylan, sept en Alaska, deux au Brésil et un au Liban. Et donc, ceci suffit à prouver d'ailleurs que l'idée de réincarnation est universelle. Ça ne se passe pas seulement dans certains pays. Où on croit à la réincarnation. Voilà, même si dans certains pays, c'est un peu fort. On en trouve dans le monde entier. Et Ian Stevenson, lui-même à la fin de sa vie, disait qu'il était convaincu que la réincarnation existait, mais que tout le travail qu'il avait accumulé pendant des dizaines d'années, emportait sa conviction à lui. Il insistait, le mot conviction, ma conviction revenait sans arrêt dans ses interviews, mais n'était pas à vraiment parler une preuve. Alors, ceci dit, il y a aussi de fausses réincarnations, ou plutôt de fausses histoires de réincarnations, et notamment, dont nous allons parler aujourd'hui, l'histoire de Bridé Murphy. « À la recherche de Bridé Murphy » est un livre qui a été lu par des centaines de milliers de personnes en 50 ans. Je crois qu'il est toujours disponible en français. Et il y a encore, de temps à autre, des gens qui me l'assènent, qui me disent, comment, vous, cette espèce de scientifique sceptique, vous nous répétez que la réincarnation, ça n'est pas prouvé, mais ça l'est depuis longtemps. « Lisez le livre à la recherche de Bridé Murphy ». Vous parliez, Emmanuel, tout à l'heure, de fraudeur, en disant que la réincarnation, ça peut être l'affaire d'un fraudeur bien renseigné. Nous allons voir que l'histoire de Bridé Murphy, c'est surtout l'affaire d'un fraudeur mal renseigné. Et malheureusement, ça n'a pas suffi pour que ça ne tombe pas de tout de suite, bien au contraire. Allez, on va découvrir cette histoire dans un instant dans les Clés des Mystères. Dans les Clés des Mystères, cet après-midi, on parle de réincarnation, et on parle en l'occurrence de Bridé Murphy. Nous sommes en quelle année ? En 1956. Aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis d'abord, mais ensuite sur toute la planète là aussi, une traînée de poudre. Un livre intitulé « À la recherche de Bridé Murphy », signé d'un certain Morey Bernstein. Et dans ce livre, Morey Bernstein, auteur, explique « Voilà comment moi, j'ai obtenu la preuve de la réincarnation ». Alors d'abord, qui était-il ? Voilà, qui était-il ? Mais d'abord, insistant sur le succès du livre. Un magazine aussi connu en France que Match, en a publié des extraits pendant plusieurs semaines. C'est vous dire. Et donc, ce Morey Bernstein, je dirais en deux mots qu'il n'avait rien du scientifique, mais qu'il avait tout du sacré Lascar. Et que c'était un entrepreneur, entrepreneur en diverses choses. Il avait souvent des partenaires, ça finissait mal devant les tribunaux de commerce, ou comme ça, et je suppose que si ses partenaires sont arrivés en enfer avant lui, ils ont dû lui réserver une place. C'était donc pas quelqu'un avec qui on aurait sympathisé. En fait, du moins, je vous le souhaite. Toujours est-il qu'il s'intéressait à l'hypnose, il a dit lui-même « J'ai appris l'hypnose par correspondance ». Bon, pourquoi pas ? Après tout, en général, on apprend ça avec un médecin, un spécialiste. Donc, j'ai appris l'hypnose par correspondance, « Et sous hypnose, je peux faire revivre à tout un chacun ses vies antérieures ». Donc, soit dit en passant, il ne cherchait pas à prouver que la réincarnation existe, il prenait pour point de départ qu'elle existe, et que, moyennant, bon, qu'est-ce que vous voulez ? Quelques deniers. Oui, bon, les temps étaient difficiles déjà, puis il faisait ça le soir, et donc, ma foi, il fallait bien un peu l'indemniser, vous alliez retrouver vos vies antérieures. Donc, il a évidemment trouvé des pigeons. Évidemment, c'est très intéressant, très rigolo, très fascinant. Des pigeons humains, si vous avez, vous imaginez le personnage qui avait forcément beaucoup de bagout. Donc, dans son quartier, vous entreprenez, il dit « Vous savez qu'on peut revivre ses vies antérieures ». Comment, monsieur Bernstein ? Revivre les vies antérieures. Mais vous ne savez pas que ça existe, les vies antérieures ? Écoutez, tenez, venez faire le test avec moi. Je vais vous endormir, vous les verrez bien, vos vies antérieures. Mais bien sûr, moi, j'y serais allée. Oui, vous y seriez allée. Bon, décidément, les naïfs ne sont pas tous américains. Bon, donc, il monte comme ça à sa petite entreprise, ça tourne, et puis un beau jour, il dit « Alors, ça y est, j'ai le cas ». Le cas monumental, le cas copernicien, révolution, mais voyez ma voisine, une bonne ménagère américaine, qui s'appelle Ruth Simmons, eh bien, je l'ai hypnotisée, et elle a revécu sa vie antérieure. « Dans une existence précédente, il y a environ 150 ans, donc aux alentours de 1800, elle s'appelait Bridée Murphy, et elle vivait en Irlande. » Et, ajoute Mouré Bernstein, « Sous hypnose, elle m'a donné tellement de détails que vous n'allez pas contester ça. » D'ailleurs, j'en ai fait un livre. « Achetez le livre, s'il vous plaît. » Et le plus fort, c'est que le livre se vend. Donc, il a de l'argent, il est vraiment très très riche. Il est persuasif, il fait penser à certains personnages français contemporains, vous savez, qui vendraient leur mère, leur belle-mère, et même la porte-cochère. Est-ce qu'il avait fait quand même des recherches par rapport à cette bric-née Murphy ? Il le disait dans le livre. C'est pour ça que, je vous signale tout à l'heure, qu'il y a des fraudeurs mal renseignés. Oui, bien renseignés ou mal renseignés. Parce qu'il y a d'abord, dans le livre, on disait, « Voyez, elle raconte ça, nous allons le voir tout à l'heure. » Ben, voilà la preuve que ce qu'elle dit est vrai. D'accord. Alors donc, qui avait-il dans le livre ? Oui, qu'est-ce qu'il y avait dans le livre ? C'est ce qu'on va découvrir dans un instant, vous l'avez bien compris, dans « Les clés du mystère ». Paranormales, phénomènes étranges, histoire fantastique, les clés du mystère, sur Sud Radio. La réincarnation et cette femme hypnotisée qui dit des choses incroyables. Elle est américaine. Nous sommes en 1956 et elle dit « Être une femme irlandaise ayant vécu il y a 150 ans ». Et se nommant Bridé Murphy, d'où le titre du livre. Et le camarade Moré Bernstein, qui est à la fois l'hypnotiseur et l'auteur du livre, voire le Lascar, voilà, bon, il vaut mieux gérer toutes ces affaires soi-même, raconte dans le livre, recopie le récit de Ruth Simmons, mais dit « J'ai tout vérifié ». Alors, je crois qu'on peut presque le dévoiler déjà. Tout ce que savait Moré Bernstein de l'Irlande au début du 19e siècle, c'était que c'était un pays de grande pauvreté, où les gens étaient très malheureux. D'ailleurs, il y avait beaucoup d'émigrés qui partaient justement pour les États-Unis. Et donc, Ruth Simmons s'endormit, dit « Oui, je suis dans une cuisine à peine éclairée. Il y a le chaudron sur le feu. Ah là 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 ! La soupe qui sert à peine à nourrir mes enfants. Bon, je n'ai plus de lard à rajouter. Je vais ajouter de l'eau. Ce sera un peu léger. Les pauvres petits survivront bien un jour de plus. Allez, une bûche encore. Surtout pas deux. Les premiers historiens qui ont lu le livre, arrivaient à ce moment-là, s'en disaient « Tiens, à l'époque en Irlande, on faisait des feux de tour. Ça n'est pas avec des bûches. Ça ne fait rien. Continuons. Et leur père, où est-il ? Il est au temple. Les historiens, dit « Tiens, d'Irlande, ce pays si catholique, ce pays qui a tant souffert parce qu'il était catholique, voilà que semble-t-il en Irlande des moyens, comme le mari de Mrs. Bridey Murphy, est catholique. » Dieu, comme c'est drôle. Mais les historiens, vous savez, ce sont des universitaires. Ils restent dans leur coin. Ils lisent le livre. Ils disent « C'est du pipeau. » Ils le mettent à la courbeille à papier. Et le livre continue de se vendre. Et les lecteurs extasiés. Ruth Simmons, dans le salon de Morey Bernstein, qui parle. Et ça se retrouve dans le bouquin. Et je vais au lavoir. Mes pauvres mains rouges, etc. Bon, je prends la pierre de savon. L'historien, s'il n'a pas encore jeté de livre, dit « Mais y avait-il du savon en Irlande à cette époque-là ? Où faisait-on la lessive avec des cendres ? » Et ainsi de suite. Il y en a comme ça, tout le long du bouquin. Et ça se termine par un bon. Vous aussi, vous pouvez revivre vos vies antérieures. Morey Bernstein Incorporated, etc. Sur rendez-vous. Et puis voyez que ça marche très, très bien. Et le plus fort, c'est que ça aurait marché. Effectivement, je vous le raconterai dans un moment. Ça a déclenché aux États-Unis « La mode de la réincarnation ». Oui, c'était hyper tendance à l'époque. Oui, parce que le livre se vendait. Tout le monde le lisait. Alors, Morey Bernstein a eu des concurrents. Il y a des hypnotiseurs qui sont sortis de partout. Ils disent « Pourquoi lui laisser le gâteau à lui tout seul ? » Ce n'est pas juste. Donc, nous nous verrons quelques exemples tout à l'heure. Mais, n'empêche que l'affaire continuait de tourner. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y avait peut-être des universitaires qui s'étaient aperçus que c'était bidonné. Oui, il y avait deux ou trois trucs qui ne connaissaient pas. Mais encore une fois, c'était des universitaires dans leur couet des rats de bibliothèques. Alors, malheureusement, pour Morey Bernstein, il y a un détail qu'il n'avait pas prévu. Parce que, c'est vrai qu'il avait écrit dans le livre « Oui, la pauvre Pridem Murphy se lamente parce que son frère, son cousin, sont partis émigraient aux Etats-Unis. » Et effectivement, vers 1800, il y avait des Irlandais qui avaient émigré aux Etats-Unis. Et ils avaient des descendants. Et ceux-là, ils connaissaient l'histoire de leur pays. Et donc, les associations irlandaises commençaient à entendre parler du livre en disant « Tiens, nous aussi, on va le lire. » Et c'est alors que le scandale a éclaté. Le scandale à découvrir dans un instant dans Les Clés du Mystère. Nous sommes en 1956, aux Etats-Unis. Un hypnotiseur fait un commerce lucratif. Il hypnotise ses passions qui voient la vie qu'ils ont eue dans un passé plus ou moins lointain. On parle, oui, de la réincarnation cet après-midi dans Les Clés du Mystère. Une Américaine raconte avoir été une Irlandaise vécue il y a 150 ans. Cet hypnotiseur fait donc un bouquin qui marche super bien et il se fait beaucoup d'argent. Les Américains ne pensent plus que réincarnation. Sauf que, il y a dans ce livre le détail qui va faire la différence. Les mécaniques bien huilées, vous savez, il y a toujours un grain de sable. Découverte du poteau rose. Et donc, ce que Moret Bernstein avait oublié, c'est que, on ne veut pas dire que l'Amérique est remplie d'Irlandais, mais enfin, ils sont nombreux. Nous les voyons, nous, dans tous les films, ils sont tous croqués. Oui. Et que ces Irlandais, ils ont le souvenir du pays. Et donc, il a eu sur le dos toutes les associations culturelles d'Irlandais qui se sont venus à dire, écoutez, ne confondez pas l'Irlande en 1800 et Hollywood. Ah oui ? Parce que votre vie antérieure, ce n'est pas chez nous, là-bas. Ce n'est pas dans la vert terrain qu'elle se passe. C'est à Hollywood, dans du carton de pâtes, dans une reconstitution de l'Irlande. Et donc, il y a un espèce de scandale qui a éclaté. C'était la seule chose qu'il n'avait pas prévue. Puisque, bien entendu, son Irlande était purement imaginée. Et que donc, on fait d'hypnose. Ruth Simmons, vous avez compris qu'il avait peut-être des relations plus intimes avec la voisine. Elle répétait, il l'endormait plus ou moins et elle se mettait à raconter les histoires qu'elle avait apprises avant. Mais encore une fois, la mécanique tournait. Alors, on a découvert des choses incroyables. En particulier, que Ruth Simmons, à une époque, avait travaillé comme femme de ménage sur une vieille dame qui s'appelait Bridée Murphy. D'accord. Bon. Vous voyez qu'il n'y avait pas beaucoup, finalement, d'imagination une imagination assez peu performante et le talent de Maureen Bernstein pour faire le reste. Mais, si on comptait le nombre de gens qui se sont ridiculisés, alors d'abord, les médias ont interviewé des lecteurs. Il y en avait tellement des lecteurs. Alors, vous vous rendez compte, le scandale éclate. L'association culturelle irlandaise dénonce le faux évident. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et les gens répondaient, mais en réalité, non. Simplement, il y a des pressions qui sont exercées sur Maureen Bernstein pour qu'il reconnaisse qu'il a triché. Oui, les vies antérieures existent. Alors, je vous l'ai dit, ça a été la folie de la réincarnation. Vous voyez quelques exemples ? Oui. Il y en a un qui s'est mis à raconter dans un journal qu'il n'avait pas eu une vie antérieure, puis deux vies antérieures. Et c'était bien coordonné. Parce que dans sa première vie antérieure, il était marin avec Christophe Colomb. il avait débarqué aux Etats-Unis. Dans sa seconde vie antérieure, il était peau rouge. Ah oui ? Oui. Il y en a un autre qui, lui, était fabricant de sel pour les chevaux de Louis XIV. Oui, vous voyez, grappez-vous. Vous savez, vu des Etats-Unis, Louis XIV est toujours presque vu. D'ailleurs, à propos de cheval, il y a même eu, ça ne s'invente pas, je vous assure, une habitante de Buffalo qui révéla sans complexe une dame que, elle, dans sa vie antérieure, elle avait été étalon. C'est drôle. Mais, comme elle n'a pas donné de précision supplémentaire, personne n'a retrouvé les juments qu'elle fréquentait. Et ainsi de suite. Alors, le record, le record, Emmanuel, ne riez pas comme ça. Le record, c'est à Shawnee, dans l'Oklahoma, un jeune garçon, porteur de journaux qui avait 19 ans, qui s'est suicidé pour pouvoir se réincarner. Oh non ! Bon, alors là, ça a commencé vraiment à déraper. Mais je me demande si ceux qui se sont le plus ridiculisés, ce ne sont pas les psychanalystes qui sont tous tombés là-dessus en disant, attention, ça n'est pas aussi simple que cela. Vous prétendez que Ruth Simmons a choisi Bridée Murphy parce qu'elle a connu une dame qui s'appelle Bridée Murphy ? Pas du tout. Elle est inconsciemment, vraiment, tellement attachée à Maureen Bernstein, bien plus que ce qu'on peut croire. Elle a envie de se faire épouser. Psychanalytiquement, elle se prend pour sa fiancée. On recommence d'y fiancée en anglais. Bride. Donc, bride, bride. Bon, les psychanalystes, on vit le poignet. Mais toujours est-il que le livre se vend, se vend, se vend, se vend toujours. Ah, il se vend encore ? Il se vend encore. Je pense qu'il est, enfin, en tout cas, il y a encore quelques années, il était disponible dans les rayons ésotériques des librairies en France. C'est extraordinaire. Et je vous l'ai dit, moi, combien de fois m'a-t-on avancé ? La preuve est là. D'accord. La preuve, finalement, que toutes ces croyances peuvent donner un charlatanisme qui déferle. Alors, écoutez, Emmanuel, on ne peut pas en rester là. On va revenir à Ian Stevenson. Voilà. Parce que... Quelqu'un sérieux. On va revenir à une histoire sérieuse qui, elle, justement, n'a pas fait l'objet d'un livre grand spectacle, mais qui est une véritable interrogation pour nous tous. Un cas intriguant dans un instant. Sud Radio, les clés du mystère. Il est question de la réincarnation cet après-midi dans les clés du mystère. Alors, évidemment, il y a quelqu'un qui a énormément travaillé sur la réincarnation. C'est Ian Stevenson dont vous avez parlé durant cette émission et dont vous avez parlé sur une émission passée. C'était un psychiatre américain qui a beaucoup travaillé dessus et qui a quand même retenu une vingtaine de cas quand même extrêmement troublants. Il a retenu des cas qui l'ont convaincu lui et il a bien dit on ne va pas plus loin. Mais même si on n'est pas convaincu comme Ian Stevenson l'a été, on est forcément interpellé. Disons qu'il a au moins posé le problème et que le problème est incontournable. Alors, voici un des cas de Ian Stevenson. C'est l'histoire de Jasbir. Jasbir, c'est un petit garçon qui vit aux Indes et qui a trois ans et demi. Trois ans et demi, c'est pas beaucoup. À cet âge-là, les enfants, ils ne vous font pas des discours philosophiques. Et donc, Jasbir est victime de la variole. Et comme ça se passe aux Indes, il va sans doute mourir. Et d'ailleurs, au moment où commence l'histoire, l'histoire qui a été retrouvée par Stevenson, qui a été enquêtée, contre-enquêtée, etc., eh bien, Jasbir n'est pas mort, mais on prépare son enterrement. On pense qu'il va mourir pendant la nuit. Au petit matin, il n'est pas mort. et au contraire, en même temps, dira son père, que le soleil monte dans le ciel, la vie a l'air de revenir dans le corps de son fils. d'abord, il s'agit, puis ses mouvements se coordonnent. Et puis, il guérit. Il guérit et il recommence à parler à ses parents. Mais quand il parle à ses parents, il leur dit, je ne suis pas Jasbir. Je ne suis pas votre fils. Je ne suis pas un enfant né dans ce village dans lequel vous vivez, qui s'appelle Rasulpur. Je suis né dans un autre village qui se nomme Véedi. Et ajoute cet enfant, je ne suis pas de votre caste. Or, vous savez qu'aux Indes, le régime des castes est quelque chose de très prégnant, de très contraignant. Si vous êtes d'une caste inférieure, il n'est pas question d'adresser la parole à quelqu'un d'une caste supérieure. Et donc, pour les parents, c'est absolument déchirant. Ils ne comprennent plus qu'est-ce qui se passe. D'abord, leur gosse, c'est sans doute un miraculé. Mais bon, des miraculés, quand on est très pauvre, quand on est habitué à voir les enfants mourir sur le coup de maladie, on est aussi habitué à voir des enfants qui survivent sans qu'on comprenne comment. Qu'ils soient miraculés, c'est une chose. Mais qu'ils leur racontent, je ne suis pas votre fils, je suis le fils d'un habitant d'un autre village, le village de Véedi, et je suis membre de la caste des brahmanes. Évidemment, il n'avait pas eu connaissance du nom de cette caste auparavant. À trois ans et demi, il n'avait reçu aucune éducation. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jan Stevenson s'intéressait beaucoup aux très jeunes enfants. Parce que justement, leur récit n'était pas influencé par l'éducation. Mais il n'a pas fini, ce petit Jasbir qui dit à ses parents « je ne suis pas Jasbir ». Il leur dit en même temps, maintenant, il va falloir qu'on me prépare la cuisine de la caste des brahmanes. Je suis un fils de brahmanes. D'accord, et ça change tout au niveau de la cuisine ? Oui, il y a des cuisines aussi spécifiques selon les castes. Et sa mère refuse. Et donc, il manque de nouveau mourir. De mourir de faim. Il ne veut plus s'alimenter. Il dit « je suis un fils de brahmanes, je ne mange pas de cela. Et donc, il y a une voisine qui se dévoue. Donc, il se rétablit. Quelques semaines passent et à ce moment-là, Jasbir va se mettre à raconter une autre histoire. Une histoire d'avant de la mort. La réincarnation aujourd'hui dans les clés du mystère avec cette histoire extraordinaire racontée par Ian Stevenson, un petit garçon, un indien qui a trois ans et demi et qui dit ne pas être celui qu'on croit. D'ailleurs, il dit ne pas faire partie de la caste dans laquelle vivent ses parents et qui va raconter quoi alors ? Il commence par dire qu'il est fils de brahmanes. Mais comme ça, il s'exprime toujours comme un enfant. Bien qu'à son âge, il ne sache pas ce qu'est le régime des castes aux Indes. Il sait simplement dire à ses parents « je suis un fils de brahmanes ». Peut-être même que quand il le dit, ça n'a pas de sens pour lui. Mais non seulement il le dit, mais pour employer le vocabulaire de nos modernes psy, il l'intègre puisqu'il demande la nourriture des brahmanes. Je refuse de manger la nourriture de moi-même. Alors qu'à trois ans et demi, brahmanes, nourriture de brahmanes, caste, ça n'a aucun sens pour lui. Et les semaines passent, il grandit un petit peu, il s'exprime de mieux en mieux et un beau jour il dit à ses parents « je vais vous raconter ma mort ». Oh purée ! J'avais 20 ans. J'étais sur une carriole qui participait à un cortège de mariage et sur cette carriole, il y avait un homme qui me devait de l'argent. Et tout ça, ça sort de la bouche d'un enfant de trois ans et demi. Cet homme m'a donné de la nourriture empoisonnée, j'ai eu un malaise, je suis tombé de la carriole, j'ai cogné ma tête sur le sol et c'est là que je suis mort d'une blessure à la tête. Et quand il raconte cette histoire à trois ans et demi avec toujours sa voix d'enfant et comme d'autres raconteraient une histoire de Blanche-Neige des enfants de cet âge, il termine « voilà qui je suis ». Bon, le père de Jasbir, il n'a pas envie de vérifier ça, d'aller dans l'autre village. Oui, d'autant qu'on est en Inde et que la Réunion est en Troie. Mais évidemment, c'est trop fort et ce sont d'abord les voisins qui vont faire une enquête. Et puis, dans le village, il n'y a pas de brahmane mais un jour, il y a une brahmane qui était partie à Dioudélie qui revient dans le village où elle est née et donc, on lui raconte l'histoire de Jasbir. elle dit « je vais faire des vérifications » et maintenant, Jasbir, il a six ans. Elle l'emmène dans l'autre village et là, Jasbir a six ans, reconnaît les lieux, reconnaît tout le monde et l'histoire finit par ressortir. Oui, mais bien sûr, on s'en souvient pour le mariage, il est tombé de la carriole, etc. Donc, cet enfant de trois ans et demi a raconté pour le moins l'histoire d'un autre qui était mort à 20 ans. Alors qu'il ne pouvait pas la connaître. Alors bien sûr, on peut l'interpréter en termes de voyance mais quand même, quand même, même si on peut l'interpréter en termes de voyance, on a des réticences parce qu'il a vraiment été l'autre. Il l'a dit d'ailleurs à trois ans et demi, je ne suis pas Jasbir. Voilà, c'est ça l'essentiel, Emmanuel, nous sommes bien d'accord. J'ai un point. Je ne suis pas votre fils, je suis un fils d'un brahman de l'autre village. Alors, pour vous donner une idée de la qualité du travail de Jan Stevenson, l'enquête sur ce cas lui a pris trois ans. Jan Stevenson a mis trois ans de 1961 à 1964 à étudier ce cas. Et il était assez insatisfait. Il lui manquait des choses. Bon, en 1964, Jasbir partageait sa vie entre les deux villages, entre ses deux familles. Mais c'est terrible. Sa famille d'avant et la famille qui avait engendré Jasbir, si j'ose dire. Et Jan Stevenson est revenu en 1971. Il avait quel âge, Jasbir ? Jasbir, il avait 20 ans. Et à ce moment-là, on a repris l'affaire. Une nouvelle fois. Donc là, il avait l'âge qu'avait le jeune homme à question lorsqu'il est mort. et à ce moment-là, Jasbir lui a dit je crois que je peux reconnaître mon assassin qui a 20 ans de plus. Et il a conduit Jan Stevenson chez un homme qui a dit ben oui, c'est moi. Et qui a été tellement décontenancé qu'on lui sorte toute l'histoire. parce que jusqu'à présent, c'était l'histoire que racontait Jasbir, l'histoire de l'assassinat. Ce qui était fort dans le dossier, c'est qu'il reconnaissait les lieux, il reconnaissait les gens. Mais l'histoire de l'assassinat, il n'y avait que lui pour en parler. Il n'y avait que lui. Et donc à 20 ans, il a conduit Jan Stevenson chez un homme qui a dit ben oui, j'avoue et qui a d'ailleurs offert de l'argent en disant on oublie tout ça. J'ai voulu me venger. Donc effectivement, on peut presque le dire, Jasbir avait été cet autre, ce garçon mort à 20 ans en tombant d'une carriole dans un cortège de mariage. Et à ce moment-là, on peut dire que la réincarnation est vraiment scientifiquement prouvée entre guillemets ? Non, on ne peut pas dire que c'est scientifiquement prouvé. On peut dire que c'est un des 20 cas retenus par Jan Stevenson après avoir enquêté sur toute la planète. C'est un des 20 cas majeurs et un des cas qui nous amène à dire ce n'est peut-être pas prouvé mais nous ne pouvons pas dire que ça n'existe pas. Que ça n'existe pas. Nous ne pouvons pas dire comme certains que la réincarnation c'est du pipeau, c'est de la croyance pour attarder. D'accord. Non, il y a bien autre chose derrière toutes ces histoires-là. Et peut-être qu'une prochaine fois vous nous raconterez un autre cas évidemment de Jan Stevenson. Oui parce qu'il y en a peut-être de plus forts encore. avec des cicatrices, avec des tâches de naissance, etc. Bon, il vous racontera ça une fois prochaine entre 13h30 et 14h30 pour les Clés du Mystère. Bien sûr, notez que cette émission est podcastable sur le site internet sudradio.fr. A demain, bye bye. 13h30, 14h30. Les Clés du Mystère sur Sud Radio. Sous-titrage ST' 501